Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 7 juillet 2021, je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite à toujours vous abonner à ma page YouTube pour voir mes anciennes capsules et surtout pour être prévenu par rapport aux autres capsules que je vais faire par la suite. Là aujourd'hui je voulais développer un thème qui est important pour nous dans notre distance, dans notre présent. Je me suis posé la question, c'est dans ce monde actuel, est-ce que le mot liberté a un sens ? Pour moi, oui. Et l'important c'est vraiment de défendre notre liberté par rapport à tout ce qu'on vit depuis quelques temps et vis-à-vis de cette pseudo-pandémie qu'on subit depuis un an et demi. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres événements auparavant comme des séries d'attentats, après il y a eu aussi des événements de guerre. Il y a eu vraiment dans l'existence, dans l'histoire, il y a toujours eu des événements qui ont fait que les gens ont été tout le temps dans ce chemin de la manipulation et qu'on les a dirigés vraiment dans une forme de pensée unique. Et puis vraiment nous a posé des choses qui n'étaient pas bon pour notre évolution. C'est comme sur Chine, je ne sais plus dans quelle période, il disait que, c'était dans la deuxième guerre mondiale, il disait que si les gens savaient pourquoi on faisait les guerres, les guerres s'arrêteraient tout de suite. Par rapport à d'autres événements par la suite, parce que c'est des jeux de pouvoir entre certaines élites qui déclenchent des situations et qui embarquent les peuples dans certains conflits qui ne fait pas avancer dans leur évolution. Et il y a eu aussi des périodes, depuis quelques temps, des attentats aussi. Souvent les attentats, c'est fait par des faux drapeaux. Et on pense au côté islamiste, mais il y a souvent des fois des pays derrière qui ont des intérêts de créer un peu un chaos dans un pays pour déstabiliser ce pays. Ou soit pour imposer aux peuples qui habitent dans ces pays à céter certaines moins en moins de liberté. Et c'est là qu'il faut en prendre conscience de tous ces événements qu'on vit actuellement. Alors, j'ai regardé sur le dictionnaire pour voir le mot liberté. Voilà pourquoi je veux parler de le mot liberté. C'est important de maintenant, il faut en prendre conscience. Il est important de chacun d'entre nous de travailler dans cette initiative de retrouver notre propre liberté, le pouvoir de décision et puis le pouvoir aussi de penser et d'être dans le respect de soi et le respect des autres et le respect de certaines valeurs. Et c'est pour ça que depuis quelques temps, notre liberté, plus ça va, elle est de plus en plus bafouée. C'est-à-dire que de plus en plus, on subit des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'on aurait tombé dans ce piège-là. C'est comme depuis un an et demi, il y a eu des moments de confinement, un bougier de faire un papier pour sortir. C'est vraiment une machination qui a vraiment mis l'économie du mondial vraiment au ralenti et vraiment en blocage. Parce que là, ils sont en train de jouer l'histoire de la pandémie, mais après, par la suite, ils vont jouer la carte de côté économique. Parce que dans les mois à venir, il y aura aussi des problèmes financiers qui vont s'écrouler. Alors, c'est comme si c'était nous qui sommes les responsables. Et il y a aussi, ils vont jouer la carte du, alors comment on appelle ça, du climat. Voilà. C'est-à-dire, ils vont, chaque fois, ils trouvent quelque chose pour nous, comment dire, de nous empêcher d'avoir de plus en plus, d'avoir de moins en moins de liberté. Et du fait qu'on tombe dans ce piège-là, plus en plus, on s'aperçoit qu'ils sont en train de nous imposer des choses pour que, c'est que notre liberté de penser, liberté de choix, une liberté aussi de créer des choses qui va vraiment dans le bon sens. Et eux, ils sont en train de créer des situations qui empêchent les gens à vraiment raisonner par eux-mêmes et puis à avoir d'autres projets. Et le but, c'est une forme de servitude, c'est une forme d'esclavage. Et c'est pour ça qu'il est important de chacun d'entre nous d'en prendre conscience et de retrouver sa propre liberté et prendre l'initiative pour aller dans ce sens-là, pour mettre fin à cette situation-là. Comme là, lundi, j'avais fait une capsule, l'Empire est dans son déclin parce qu'ils sont en train d'accélérer les choses et puis parce qu'ils voient que ça est en train d'échapper leur... leur doctrine de nous imposer certaines choses, c'est-à-dire le pass sanitaire ou d'autres formes qu'on a de moins en moins de liberté. Et là, ils sont en train d'accélérer les choses et à un moment donné, tout va s'écouler. Et c'est pour ça que maintenant, comme je dis, il faut vraiment se recentrer à soi, se connecter à son premier cerveau, sur le cœur. Quand moi je vous parle, ce n'est pas ma tête qui parle, ça résonne dans mon cœur et je donne de l'information. Et c'est retrouver cette résidence ici et puis vraiment retrouver sa liberté, la liberté de choix. C'est chacun a des projets, que ce soit professionnel, de sa vie personnelle, qui ne soient pas empêchés de vivre cette expérience-là. Parce qu'il y a certains élites, ils ne veulent pas qu'on a cette liberté. Et aussi la liberté de penser, la liberté de communiquer. C'est comme moi, depuis quelque temps, je vous fais des capsules. C'est vrai, je devrais parler un peu de mon activité. C'est vrai, je n'en parle pas beaucoup, mais il faudra un jour, je reparle de ce que je fais en tant que thérapeute. Mais je le ferai à une prochaine capsule. Mais le but, c'est vraiment d'encourager les gens à se réveiller et à retrouver sa propre liberté et créer des choses qui soient sains pour soi et sains que tout ce qui nous entoure. Et c'est dans cette démarche-là que j'encourage les gens d'aller dans ce sens-là. Et c'est vrai que quand je fais des capsules, je vois les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires qui ont beaucoup de gratitude à mon égard par rapport à ma simplicité. C'est vrai, je ne vais pas être trop dans le truc technique. Je vais rester sain pour que les gens puissent adhérer et mieux comprendre les choses. Et puis, il y a des fois des petits commentaires qui ne sont pas sympathiques. Mais bon, c'est des gens qui ont des initiatives comme s'ils veulent nous empêcher d'avoir la liberté de communiquer, de donner notre avis. Et quand je vois des personnes comme ça, j'efface. Et comme j'avais dit, l'important, c'est qu'on n'est pas d'accord, c'est d'être courtois et être positif. Enfin, le dernier message que j'ai eu, c'était quand j'ai eu ma collègue. On avait fait des fautes de français parce qu'on a marqué des choses. Et c'est vrai, j'ai corrigé les fautes. Mais le monsieur qui m'a envoyé ce message-là, il disait, si on ne sait pas parler français, ce n'est pas la peine de donner des leçons aux autres. Mais quand je fais mes cas-dessus, ce n'est pas donner des leçons, c'est de partager mes ressentis et puis d'essayer d'encourager les gens à se reconnecter à son canal et puis vraiment défendre leur propre liberté et qu'ils puissent avoir accédé à certaines informations pour garder cette liberté en soi et cette liberté de penser. Et c'est pour ça que je voulais faire cette petite capsule pour vous sensibiliser que le mot liberté a une importance maintenant. Et c'est vrai qu'il faut défendre cette liberté, il faut défendre aussi tout ce qui est juste et ne pas tomber dans des pièges qui vont nous tendre à faire mesure. Là, c'était la pandémie. Là, ils vont en faire d'autres choses, comme une consoeur qui prévoit qu'ils vont encore déclencher des attentats dans certains pays, comme en France. Tout ça, c'est pour entraîner la peur, pour qu'on puisse accéder, qu'on puisse céder notre propre liberté. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il y aura encore un autre piège de l'économie, comme si quand tout va s'effondrer côté financier, c'est comme si c'était nous qui étions responsables. Non, on n'est pas responsables. C'est eux qui créent cette hachimie qui fait en sorte de jouer sur nos propres libertés. Et puis, il y a aussi le phénomène du climat. Tout de suite, il joue avec le climat. Mais il faut vraiment bien raisonner parce que moi, par rapport au climat, chaque siècle, il y a des périodes de glaciaire et des périodes de chaude. Et puis, il y a une transformation qui se fait. C'est naturel. Ça ne vient pas que de l'homme. L'homme, des fois, fait plutôt des choses par rapport à la pollution. Mais par rapport au climat et tout ça, il y a des choses qui... La Terre va... On ne peut pas jouer contre la Terre. C'est comme là, il y a les antennes art aussi qui jouent avec le temps. Dans le nouveau monde, les antennes art, ça va être fini pour eux. Parce que ce n'est pas normal qu'ils évoquent contre les phénomènes des saisons pour mettre dans certains endroits plus de puits, plus de tempêtes et tout comme ça. Ça va être fini tout ça. Et c'est pour ça qu'il est important de se repositionner, comme je dis, et puis défendre notre propre liberté. Liberté de penser, liberté aussi de créativité, liberté d'action, liberté de... Comme je l'avais dit tout à l'heure, de décision. Voilà. Et quand c'est le respect de nous ou le respect des autres, parce que ma liberté s'arrête à la liberté de quelqu'un qui est en face de moi aussi. C'est-à-dire travailler en unité et puis ne plus tomber dans ces pièges de certains élites qui veulent nous guider. Voilà. Voilà. C'était une petite catsule pour vous parler du mot liberté. Je voulais vous en parler. Et c'est un mot très important et c'est à chacun de nous de retrouver cette liberté. Et puis, c'est comme ça, on va changer ce monde parce qu'on en a bien besoin. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Au revoir.